Et bonjour à tous c'est Loïc, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui c'est dimanche et dimanche c'est les news de la semaine avec le devblog, les prédictions choc, le calendrier de la semaine, les news MCU, un petit peu de news en jeu aussi car on a des évents qui ont terminé le nouveau mojo, on va aller voir ça juste après. Et on commence bien sûr par le devblog cible dans le ciel avec Kate Bishop. Les amis, la tirosse d'élite Kate Bishop va rejoindre ECO et l'équipe des Young Avengers pour la défense d'Helliporter comme annoncé dans l'article de la semaine dernière. America Chaves, Miss Marvel et l'imbatable Squirrel Girl forment une équipe de défense de guerre qui ne manquera pas de faire la fierté de Nick Fury. Creusons le rôle de Kate Bishop et les mises à jour de ses alliés. On a parlé, on va lire l'histoire, on a parlé des sorts hier dans la vidéo qui est sortie hier, on a un petit peu étudié ça, regardé un petit peu ce que ça allait raconter, je vous invite à la regarder. Kate Bishop a grandi dans une riche famille de Manhattan, son père était un puissant mania de l'édition, sa relation avec son père s'est définitivement déchirée quand elle a découvert qu'il travaillait avec des super vilains et le monde du crime. Mais quand Hawkeye et les Avengers ont sauvé la vie de Kate, elle est devenue inspirée par l'héroïsme de Hawkeye car il était un héros sans super pouvoir et armé uniquement de ses talents naturels, de maîtrise et de réflexe. Suivant une attaque traumatisante contre Central Park, Kate s'est vouée à l'apprentissage de plusieurs formes de combat et d'autodéfense. Elle est rapidement devenue douée à l'épée, à l'arc et aux arts martiaux. Kate a eu sa chance de mettre ses nouveaux talents à l'épreuve quand les Young Avengers n'ont pas réussi à arrêter une attaque contre le mariage de la sœur de Kate. Kate a sauvé les Young Avengers puis trouvé leur repère secret avec l'aide de Cassie Lang, fille d'Antman et connue comme l'héroïne stature. Elle a rejoint les Young Avengers et a pris le rôle de Hawkeye en l'absence de ce dernier. Avec plus d'entraînement, y compris avec Clint Barton, Kate est devenue l'une des plus grandes tireuses d'élite du monde. Elle a combattu avec des compagnons des Young Avengers contre Hydra, Madame Mask et même le puissant Kang le Conquérant. Pour l'équipe des Young Avengers, Kate Bishop est une manipulatrice dotée d'une grande focalisation et de 200% de précision, elle est donc insensible à aveuglement énorme. Elle renforce les Young Avengers et rend l'équipe incroyablement puissante en défense de guerre avec plusieurs moyens de supprimer les effets bénéfiques adverses et d'appliquer des effets nuisibles. Kate Bishop possède un puissant mécanisme de chargé, encore renforcé en défense de guerre, un peu comme pour les héros alloués. Elle gagne 5 fois chargé à l'apparition, une fois par guerre, puis à chaque tour avec chargé donne de l'énergie à tous les alliés des Young Avengers, leur permettant d'utiliser leur capacité spéciale et ultime plus souvent. Les nouveautés arrivant pour America Chaves, Miss Marvel et Squirrel Girl vont augmenter leurs caractéristiques de base, leur donnant plus de capacité de survie et améliorer les synergies d'équipe en défense de guerre. Voilà, pour en savoir plus et voir Kate Bishop et le reste des Young Avengers en action, ne manquez pas le dernier épisode de Strike Time. Donc j'en fais un petit Strike Time tranquillou biloux. Et ensuite on a la présentation du coup des sorts de Kate Bishop qu'on a fait hier en vidéo, qui est sorti hier en vidéo, et le rework des personnages. On en parlera un petit peu plus en détail ce soir en live à 19h sur Twitch les amis. En attendant, on passe à la suite. Nouvellement disponible, on tire le rideau et la cap sur les prochains mouvements de personnages. Si vous cherchez à renforcer cap, rendez-vous dans la boutique de Raid le 2 février. Vous pourrez y acheter ses éclats pour 1400 crédits de Raid à partir du 4 février à 1h. Vous trouverez des éclats de Scarlet Spider dans la boutique de fourniture, ainsi que dans les orbes supérieurs de base Mega et Ultimus. Et en parlant du Mega Orbe, si vous vouliez essayer de ramasser des éclats de Eimdall, assurez-vous de tenter votre chance avant le 4, car le gardien du Bifrost sera retiré pour faire de la place pour Scarlet Spider. Ouh, ça bouge énormément. Extrêmement bonne nouvelle sur la possibilité de farm Cap, puisque c'est un personnage qu'on va, déjà qu'on utilise en Fatalus et qu'on va utiliser aussi en DD5. Événements hebdomadaires. Profitez de séries d'événements pour éviter de vous demander « et si ». Pour chacun des événements bonus, il suffira de filtrer votre effectif sur le trait impliqué pour afficher tous les personnages concernés. Donc on a un Manipulateur Malveillant Eclat x2 pour les personnages Supervilain Mystique Manipulateur en campagne le 31 janvier. On a aussi l'événement légendaire Phénix le 1er février, donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Donc en fait le x2 Supervilain Mystique Manipulateur, c'est pour débloquer Phénix, donc c'est un jour avant. Choc du prétendant au trône, un choc Killmonger le 1er février, donc mardi. C'est plutôt pas mal pour tous les gens qui l'ont pas 7 en fait, parce que Killmonger permet de faire la théorie du chaos pour récupérer des crédits de promotion. Passe du Strike saison 12 avec des éclats de Dev Pool. Oh, ça aussi c'est très très bon, ça commence le 2 février, donc mercredi. Vedette des étoiles rouges, à partir du 2 février on aura écho, donc il faudra tirer de l'ARS les amis là-dessus. Événement bonus, Nation Wakandienne pour avoir du x2 sur tous les personnages Wakanda le 5 février. Le 4 février, deuxième choc Star-Lord, Tchala les amis. Et les prédictions de celui-là sont très hautes, on va aller les voir. Le calendrier de la semaine présenté par Yogi Dagmar les amis. Lundi, choc Orbe Rouge, Orbe de base, Orbe supérieure même, un x2 sur les manipulateurs malveillants. Le Red Grey qui est toujours en cours. Mardi, choc Killmonger jusqu'à jeudi, Légendaire Phénix, de mardi à jeudi aussi. A partir de mercredi on aura Cap qui rentrera en boutique de Red. A partir de vendredi, le deuxième passage du choc Star-Lord les amis, Star-Lord Tchala. Vendredi x2 du coup sur la Wakanda et pour le samedi la théorie du chaos. Je vais y arriver, je cherche les mots. Et un petit Scarlet Spider aussi qui arrive dans les différentes orbes. A partir de vendredi l'infographie est disponible sur Discord bien sûr. On passe aux prédictions choc. Le top 100% à 64 000, le top 65% à 1,5 million, le 45% à 2,4 million, le 30% à 5,1 million, le 20% à 11,1 million, le 10% à 20,5 million, le 3% à 38,8 million, le 1% à 54,1 million et le top 100 à 70,1 million. Je crois qu'on tape des records de prédictions au niveau de ces chocs. C'est assez impressionnant. On passe en jeu les amis. L'évente de Spider-Punk est terminée. Donc n'oubliez pas d'ouvrir vos orbes le plus vite possible parce qu'elles vont probablement disparaître d'ici 5 ou 6 jours. On a aussi un petit vedette sur les personnages, sur les ravageurs. On a de la vedette sur les ravageurs. Donc voilà, il y a 5% sur les ravageurs, sur chaque ravageur. Si vous souhaitez récupérer un peu d'RS dessus, ça peut être pas déconnant d'aller les chercher si vous êtes un joueur récent. L'autre truc qu'on va regarder les amis, c'est aussi le Mojo parce qu'elle vient d'arriver. La nouvelle saison de Mojo. Depuis hier, on a la nouvelle saison de Mojo. Donc ils nous parlaient pas mal de turquoise. Au final, ils n'ont toujours pas rajouté de mini unique. Et ça, c'est un petit peu de tristesse. Alors on a des bouts d'éclairs jaunes pour pouvoir débloquer le costume de, je ne me rappelle plus lequel c'est. Mais voilà, on n'a toujours pas de mini unique. Donc pour l'instant, franchement, ça ne vaut pas trop le coup de le prendre. C'est vrai que ça booste un petit peu si vous êtes en prépa des D5. Mais il n'y a pas de mini unique. Il n'y a pas de mini unique turquoise et ça, c'est un petit peu problématique. On a vraiment besoin de mini unique. C'est vraiment le truc qui nous manque. Donc pour l'instant, le Mojo, voilà, sans plus, sans plus. Pas encore, quoi. On passe au news MCU, les amis. Petite newscasting pour la série Secret Invasion pour Disney+, avec l'ajout de l'actrice Irina Cara, connue pour ses rôles dans les séries Psycho et Killing Eve. Son rôle dans Secret Invasion est actuellement inconnu. Toujours pour le projet Secret Invasion, l'acteur Kingsley Ben Adir a été vu sur le tournage. Il est notamment connu pour ses rôles dans la série Peaky Blenders, où quand il a joué Malcolm X dans le film One Night in Miami, son rôle est lui aussi inconnu pour l'instant dans cette série. Toujours à propos du projet Secret Invasion, de nombreux acteurs ont été vus sur le plateau du tournage. Emilia Clarke, rendue célèbre par son rôle de Daenerys Targaryen dans Game of Thrones, elle a aussi un rôle inconnu. C'est assez incroyable. On a aussi le retour des personnages connus du MCU avec Coby Smulders, Maria Hill du coup, et Ben Mendelsohn, Talos, et bien sûr Samuel Lee Jackson, Nick Fury, avec le tournage de la série qui progresse. On espère avoir plus de news sur l'histoire et les nouveaux personnages dans les semaines à venir, sortie prévue en 2023 sur Disney+. Selon deux sources bien informées, Tobey Maguire reprendra bien son rôle de Peter Parker, Spider-Man dans le film Doctor Strange in the Multiverse of Madness, sortie prévue au cinéma le 6 mai 2022. Préparez vos mouchoirs, le réalisateur James Goon a confirmé lors d'une interview que dans le film Guardian of the Galaxy Vol. 3, on verrait pour la dernière fois l'équipe telle qu'on l'a connue avec Star-Lord, Gamora, Nebula, Drax, Rocket, Raccoon, Groot et Mantis confirme les rumeurs selon lesquelles les personnages principaux vont mourir. Des personnages principaux vont mourir dans ce film, sortie prévue au cinéma le 5 mai 2023. Et pour finir, selon une source bien informée, Marvel aurait été impressionnée par la prestation de Nathalie Portman en Lady Thor et il y aurait des plans pour qu'elle ait son propre film solo. On la découvrira dans le film Thor 4, Love and Thunder, sortie prévue au cinéma le 8 juillet 2022. Merci à tous d'avoir suivi ces news. On se retrouve tous les mardis, jeudis et dimanches à 19h sur Twitch en live pour discuter ensemble. Abonnez-vous bien sûr et bon dimanche, bonne fin de dimanche, bonne fin de dimanche à tous. Bon, bonne chance. Ciao, ciao.